Le 17 septembre dernier, s'est déroulé à Charbonnières-les-Bains, dans le superbe cadre du Casino Le Lion Vert, le club des professionnels du vin, salon réservé aux professionnels sommeliers, cavistes, restaurateurs, acheteurs, cuisiniers et autres exportateurs de l'Hexagone et du monde entier. Une journée entièrement dédiée au monde de la viticulture qui a fait la part belle à de grands noms, châteaux et domaines de France. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une clientèle de professionnels. Mais je peux vous dire que je pars très satisfaite de ce salon. Un contact très intéressant, des gens passionnés, du bonheur. Il y a énormément de monde, il y a de très très belles maisons. C'est de loin le meilleur CPV de France, celui de Lyon. L'association du club des professionnels du vin avec les toques blanches lyonnaises marque par ailleurs la volonté des chefs cuisiniers de se rapprocher davantage du monde du vin, mais aussi de découvrir des flacons d'exception et autres perles rares. Les exposants et invités se pressaient à l'heure du déjeuner autour d'un appétissant buffet préparé par le jeune et médiatique chef Grégory Cuiron. Preuve de la qualité de cette manifestation toujours attendue dans le monde du vin, la présence comme ambassadeur de Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France et chef sommelier du groupe Georges Blanc. Plusieurs sommeliers de renom avaient également honoré de leur présence cette manifestation. Mathieu Vial, chef sommelier chez Paul Bocuse. Tristan Ringenbach, sommelier de la cave Trio Vino à Lyon. Ou encore Arnaud Chambost, meilleur sommelier Rhône-Alpes. Et Géraldine Carré, sommelière du restaurant L'Eleïsir à Limonnais. Je trouve que c'est plus sympa pour que voilà, il y a une véritable continuité. L'intérêt de la manifestation réside également dans sa formule qui mêle professionnalisme et découverte dans une atmosphère empreinte d'une grande convivialité. Le thème de ce débat ce matin est le vin au restaurant. Le vin est toujours le complément intellectuel du plat. Je trouve que là un travail manuel et c'est le vin. Le vin c'est aussi un moyen de se retrouver entre amis, en famille, autour d'une bonne table. Pour cette table ronde précisément intitulée, le métier de sommelier, la politique d'achat. Il est vrai que le métier sommelier nous amène vraiment une forme de sensibilité, de rapport avec la clientèle qui est unique. C'est vrai qu'on fonctionne plus avec des formules du jour, on a une clientèle plus du midi, moins du soir. Donc des clients qui ne vont pas déconseiller forcément la même chose. Cette journée s'est achevée par un grand dîner de gala dans le cadre du restaurant de Christophe Marguin aux Echets, qui offrit à ses convives une démonstration d'accord mais et vin composé avec Fabrice Sommier. La conclusion de cette belle journée, chez Christophe Marguin qui nous reçoit, je la remercie. C'est parti. Christophe Marguin Merci. Sous-titrage ST' 501